mes chers amis addicts à clash of clans bonjour je vous présente aujourd'hui une vidéo orientée défense oui eh ben je vous ai pas fait encore de vidéos spécialisées sur des défenses là c'est de la défense à très haut niveau en league champions à 4000 trophées aux alentours de quatre trophées à 4100 à 3009 4000 et calques et pour vous présenter des défenses de haute qualité je vous présente les défenses du grand titi titi si tu me regardes salut à toi je suis très fier de présenter tes défenses je suis désolé si jamais tes villages ne fonctionne plus après cette vidéo peut-être que ça va être ça va être dupliqué utilisé à fond mais là on va regarder trois premiers gameplay sur un village peu orthodoxe j'ai envie de dire dans la façon dont il est designé regardez j'ai envie de dire c'est un peu la tête à toto de titi et c'est magnifique c'est magnifique parce que alors titi fait partie de mes amis sur clash que j'appelle les amis du labo quoi c'est des gens qui expérimentent des choses titi c'est le spécialiste de la def et pas que en tout vraiment ils ont l'a vu plusieurs fois avec ses propositions go we va qui se sont énormément répondu dans le jeu ça me fait très plaisir de voir à quel point ça se répond à tous niveaux hdv8 hdv9 etc donc c'est que ça marche bien je ai vu encore j'ai observé une guerre de plan récemment où c'était très utilisé et là regardez ce qu'on ou ce go web qui fait le total à 42% le il reste 15 casse-briques trois sorciers un sort de rage regardez ça et c'est ça tente des ouvertures et tant bien que mal pour aller chercher quelques pour cent alors ça va être très très difficile d'aller chercher ces trois ces huit derniers pour cent avec trois sorciers et 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 un archer et moi ça m'impressionne ça m'impressionne qu'on voit ça parce que c'est très haut trophée donc c'était quand même des personnes qui sont là qui sont à trois mille huit quatre mille quelques qui attaquent donc à ce niveau là les failles sont très rares en général les personnes utilisent des compos qui maîtrisent bien mais c'est vrai que quand on tombe sur un village comme ça et bien finalement on a un peu désemparé on a tendance à se dire on va aller envoyer tout d'un côté on sait pas forcément lequel la regarder finalement ce village et d'un hôtel de ville qui est quand même bien au centre on a des tde qui sont juste au dessus de l'hôtel de ville et à à qui sont enfin ça paraît c'est bizarre oui c'est difficile à analyser en fait on est le fait est très possible alors là regardez on a un ballon serviteur avec seulement un mollusse en variant dans le château de clan qui attaquait côté est et on voit toute la purée il ya des sorts il ya des du soin c'est un peu rare d'avoir du soin à ce niveau là mais pourquoi pas et qui est hors de portée des tde donc c'est pas ça n'a pas été utilisé de manière idiote ensuite le gel qui était sur les deux antiaériens qui étaient devant l'hôtel de ville c'était correct sauf que derrière ça tient pas ça tient pas garder les tde ont fait du travail les autres antiaériens ont fait du travail et il reste énormément de bâtiments puisqu'il n'a fait que 36% il lui reste ses deux héros un roi 31 une reine 26 et 14% faut aller quand même les chercher le château de plus on n'est plus là moi c'est vrai que j'ai tendance à terminer des fois des 15% ou même 16 17 18% avec un château de clan en tant qu'est roi roi reine derrière sauf que là il a trouvé un petit couloir et puis du coup réserve à gauche château de plan qui se déclenche malgré que ce soit des golems et regarder ça tire des deux côtés les tours d'archer finalement ce design il est peu orthodoxe mais mais il fait très mal et on sait pas comment l'aborder et c'est et voilà c'est ça encore un deuxième fail et encore il y en a eu beaucoup d'autres et beaucoup d'autres défenses de gagner sauf que j'ai pas pu record j'étais pas là quand il est publié j'ai pas eu la présence d'esprit de de récord tous ces gameplays et des voies avec d'autres design on verra j'ai une petite surprise aussi sur la sur le dernier gameplay non on revient sur un ballon bolos voilà plus là on avait un peu plus de bolos et côté côté sud maintenant donc on a vu côté est on voit maintenant côté sud donc on a on a différentes quatre figures donc c'est pareil c'est rager au niveau alors peut-être que leur âge est un petit peu tôt parce que l'antirien est un peu derrière donc il savait difficile de le choper il ya un dragon regardez ça passe ça se met devant lui on pourrait dire avec les ballons les dégâts de zone on va regarder un petit peu les points de ville hôtel de ville qui diminue mais mais ça ne passe pas encore une fois c'est incroyable à quel point ça se fait démonter 39% ce coup-ci avec un annoncé je pense que c'est un mot c'est pas moi c'est un petit serviteur je crois qu'il était devant un tournarché donc on est toujours à 39% il reste roi reine 40 alors tout à l'heure on a vu que la personne était passé par le petit couloir en haut avec les cabanes là ce coup-ci surprise là je pense que la personne est un peu déstabilisé se dit comment à taper ses 11% il a quand même une foudre qui pourrait peut-être aller récupérer un ou deux pour cent selon le cas de figure un socle de disponible au niveau de l'arène il ya deux cabanes mais légèrement séparés ça va être difficile d'avoir les deux et une seule foudre pas en cas de problème je pense que la personne peut réfléchir mais là je pense qu'elle a surtout en train de réfléchir par quel côté aller prendre les 11% restants sans se prendre trop de dégâts parce que il reste quand même de la défense et de l'arc x qui est sur la droite et c'est surtout sur la droite où il ya sur le côté nord on va dire où il ya encore des def à prendre il fait le choix lui aussi du petit vouloir avec les les deux cabanes mais regardez les deux tours d'arche et qui tapent dessus et encore une fois le château de clan qui se déclenche avec du gauche donc je pense que vraiment c'était de la déconnexion forcée ou je sais pas ils te foudre baille foudre tant bien que mal mais je pense que là ça servait à pas grand chose le roi 40 se fait démonter de tous les côtés la reine qui bat qui tombe sur amos parce qu'elle tombe finalement on est avant d'aller sur l'hôtel de ville elle doit quand même détruire un réservoir d'élixir là le château de clon qui ont qui sont des bâtiments qui ont énormément de points de vie donc c'est vrai que c'est bien pensé ça aussi je passe si tout ça a été calculé mais dans un cas comme ça c'est pas pris il avait l'été de vie lui restait pas énormément de points 45% il reste trois casse-briques tenter un dégâts de de 5% avec trois casse-briques à mon avis c'est un peu là c'est compromis dans le temps de même pas et c'est fini et enfin comme dernier gameplay assez marrant regardez le design ou ce qui écrit sur les murs vivi pour noob c'est audacieux c'est comment dire c'est culotté on pourrait le dire carrément voilà donc là on a une ouverture ballon pour aller déclencher le saut de clan côté nord côté du noob là encore si on regarde le village on a un château qui était pas easy déclenchable on a alors ça c'est piège des fois quand on a l'hôtel de ville qui est un peu bas le défaut des hôtels de ville qui sont assez plus accessible en distance souvent sont plus blindés en défense et les gens qui focalisent déçus parfois fail ou parfois ne font qu'une étoile je confie toi c'est déjà pas mal mais c'est vrai que c'est pas évident j'ai vu des designs encore récemment en garde-clan où les gens volontairement ne centraient pas le l'hôtel de ville et force est vraiment bourrée des beaucoup de défense autour de l'hôtel de ville 4 tesla 2 t2 en mode solo enfin bref c'était blindé et et ça peut ça peut induire en panique là c'est un full dragon pour ce pour ce dernier regardez là on se dit quand même a priori l'espacement des dragons etc ça balaye du terrain ça devrait pouvoir taper je sais pas ne serait-ce qu'un grattage à une étoile si l'hôtel de ville bien alors il n'a pas pu gelé du couver le gel a pas pu gelé à la fois l'anti-aérien et la tour de l'enfer ça aurait été bien c'est bien c'est vrai qu'on attaque en aérien de trouver des moyens de geler à la fois une des défenses antiaériennes quand je suis antiaérienne au sens large c'est à dire tde tesla à eux mêmes etc pareil choix du couloir en haut pour aller chercher le 50% avec un mois d'un côté une reine de l'autre alors la reine a priori pour l'instant ça devrait aller on voit le mortier on voit la cabane on voit la tour d'archer c'est pas des pas des bâtiments qui prennent beaucoup le golem en défense qui vient taquiner l'arène se mettre devant et a priori voilà le temps qu'elle se débarrasse du golem et ben regarder s prend des coups de mortier s prend encore des tours et c'est fini le time out voilà j'espère que ça vous aura plu ça vous aura plu pardon moi ça me fait triper un devoir des défenses de cette qualité titi un énorme gg à toi j'espère que tu vas nous faire encore d'autres designs d'autres super belles défenses on dit toujours place la chance sourit aux champions dit c'est un grand champion je souhaite que tu sois actif au sommet et puis tu montré votre en fait puisque je suis prêt pour tu nous propose encore de d'autres défenses aussi épique voilà merci d'avoir regardé n'oubliez pas bien sûr de la casser de vidéo de la partager de mettre des commentaires de me dire un peu votre votre avis sur ces gameplay moi ça a beaucoup plu et je vous dis à très vite ciao tout le monde je suis Sous-titrage ST' 501